Bonjour à tous, je m'appelle Hilda et je suis conseillère funéraire. Précédemment, je vous avais parlé du mannequin funéraire de François 1er dans une autre minute Coquelicot et notamment du fait que le visage de ce mannequin était reconstitué en cire. Justement, aujourd'hui, nous faisons un focus sur cette technique qui s'appelle la séroplastie et sur sa superstar Marie Tussaud. En 1761, Marie Tussaud perd son père avant même sa naissance et sa mère quitte Strasbourg pour la Suisse où elle a trouvé un emploi de femme de ménage chez un docteur, Philippe Curtius. Cet homme est médecin mais il est aussi sculpteur sur cire, c'est là que Marie apprend les techniques. La sculpture sur cire, à l'époque, c'est une autre façon, à part la peinture, de se faire tirer le portrait quand on est noble. Et Philippe Curtius, justement, est appelé à la cour de Versailles où il réalise le portrait de la Duchesse de Barry. Marie est son assistante, son travail va être remarqué, mais lorsque la Révolution éclate, des sculptures de cire sont utilisées par les révolutionnaires comme effigies. Nous possédons en fait de rares ressources pour comprendre la vie de Marie à ce moment-là, mais dans ses mémoires, elle raconte qu'elle a été arrêtée par les révolutionnaires, rasée en vue de son passage sur la guillotine et sauvée in extremis par une intervention du peintre David. Or, c'est justement la guillotine qui va lui donner du travail. Marie Tussaud est employée pour réaliser les masques mortuaires de condamnés parmi eux, Marie-Antoinette et Marat. En 1802, Marie Tussaud est invitée à Londres par un magicien, Paul Philidor. Ils s'associent tous les deux pour réaliser des spectacles itinérants qui rencontrent un grand succès. 20 ans plus tard, le fils de Marie, qui est menuisier, va la rejoindre et l'aider dans son travail. En fait, il va réaliser des bras et des jambes pour faire des personnages complets de cire. Marie Tussaud meurt en 1850 à l'âge de 88 ans, mais ses enfants vont poursuivre son œuvre en ouvrant un musée sédentaire à Londres. Les bombardements de la Seconde Guerre mondiale vont malheureusement détruire une grande partie des œuvres originales qui ont été signées par Marie Tussaud. Mais aujourd'hui, le musée, c'est tout simplement un incontournable pour les touristes. Il en existe 24 dans le monde. J'espère que cette Minute Coquelicot vous aura étonné. Je vous dis à bientôt pour un nouveau numéro.